Dans beaucoup de travaux que je fais c'est souvent un croisement de différentes choses qui existent préalablement et dans tentative d'évasion l'origine elle vient à la fois d'un croquis que j'ai fait en Dominique j'ai dessiné un navire en construction sur une plage qui me paraissait très gros et c'est bien plus tard je me suis rendu compte que c'était certainement une barque qui servait à transporter des hommes en fait. L'autre élément c'est le livre de Michel Tournier Vendredi ou de l'âme du pacifique où à un moment donné Robinson construit un bateau sauf qu'il n'arrive plus à le sortir et donc Robinson dit si je n'arrive pas à amener le bateau jusqu'à la mer je ferai venir la mer jusqu'à moi. J'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui cyniquement j'ai envie de dire mais on pourrait voir l'impact de l'homme sur le climat comme en effet une manière de faire venir les choses à lui mais pas forcément les meilleures choses. Donc évasion était le nom du navire de Robinson qui était en train de construire et donc tentative parce que en effet c'est quelque chose qui se situe entre les deux et qui rejoue évidemment des mythes beaucoup plus anciens qui sont l'arche de Noé et des références de cet ordre là et à la fois qui se présenterait peut-être comme une espèce de carcasse une carcasse d'une chose d'une autre âge quelque chose qui est là qui est en attente donc je suis curieux de voir comment ça va être reçu cette oeuvre et c'est vrai que ça m'intéressait de le mettre sur le plus vieux massif français donc à un des sommets et donc au coeur de la France un environnement où évidemment il y avait une espèce de chose assez paradoxal mais qui du coup voilà jouait quelque chose au coeur d'un territoire appelé un lointain et un devenir et enfin de nouveaux horizons quoi. Sur le terrain on est obligé un peu de s'adapter mais comme quoi des fois un dessin fonctionne assez bien et finalement le projet je pensais prendre deux semaines pour le faire et finalement en quatre jours on l'aura construit. On l'aura construit en quatre jours et il restera évidemment en état de chantier puisque c'est cet état intermédiaire que je trouve particulièrement porteur porteur de possibles.